Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment faire des dips. C'est un exercice qui sollicite majoritairement les pectoraux et les triceps et dans un second temps les épaules, les abdos et même les trapèzes. Je vais vous montrer l'exercice de base et puis deux autres variantes, l'une qui va plus solliciter les pectoraux et une deuxième qui va plus solliciter les triceps. Nous allons commencer par l'exercice de base, donc les dips standards. Ici le but c'est de prendre une prise de main de largeur moyenne. Donc ici moi j'ai des barres parallèles, donc je n'ai pas vraiment le choix. Mais le mieux c'est d'avoir des barres en V pour qu'on puisse varier l'écart des mains en fonction de là où on se positionne sur les barres. Donc ici si vous avez des barres en V, vous allez prendre des barres au milieu de façon à avoir un écart de main qui ait de largeur moyenne. Donc je prends la barre avec un écart de main légèrement plus large que la largeur des épaules. J'ai le muscle légèrement incliné là à l'avant. Je vais descendre jusqu'à ce que l'articulation de l'épaule arrive à celle du coude. Ensuite je pousse et je reviens à la position de départ. Donc pour préserver l'articulation de l'épaule, je remonte dès que celle-ci arrive au niveau du coude. Je ne descends pas plus bas. Ensuite je pousse pour remonter et je verrouille les coudes en haut du mouvement. Pendant tout le mouvement, j'ai la tête alignée avec la colombe vertébrale. Je ne regarde pas vers le bas. Donc au dips, j'inspire quand je descends et j'expire quand je remonte. Quand vous commencez à vous sentir à l'aise avec le dips et que vous pouvez faire entre 15 et 20 répétitions, il va falloir rajouter du poids. Donc vous pouvez vous lester soit en utilisant un gilet lesté, soit en utilisant un poids que vous accrochez avec une ceinture. Pour solliciter et pour stimuler plus les lactoraux, je vais commencer par élargir ma prise. Donc si j'ai des barres parallèles, je vais prendre le plus large possible. Je vais écarter les coudes quand je descends. Je vais incliner plus mon buste vers l'avant. Et je vais ramener aussi les membres inférieurs et les pieds vers l'avant. Pour solliciter plus les triceps, j'essaie de garder le buste le plus droit possible et le plus proche possible de la verticale. J'essaie aussi de garder les coudes contre moi et quand la structure me le permet, de prendre une prise de main serrée. Donc voici pour les dips. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner. Merci pour votre attention et à bientôt.